salut à tous bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien une petite nouveauté que peu de youtube heures parle à ios 14 et ses fonctionnalités et ses nouvelles fonctionnalités aujourd'hui je vous en montrer une qui peut être bien utile à tout le monde donc n'hésitez pas à vous abonner sous la vidéo c'est gratuit et ça m'aide à monter et ça m'encourage à vous faire de nouveaux contenus donc n'hésitez pas à vous abonner de liker et partager la vidéo comme d'habitude allez donc c'est parti pour cette vidéo nouveauté ios 14 et nouvelles fonctionnalités voilà donc comme vous le savez ios 14 est sorti et on en est déjà à la version bêta 3 donc on va voir tout de suite ensemble qu'est ce qu'il en est donc on va voir tout de suite ensemble cette fonctionnalité que peu du tube heures parle lorsqu'il y a des mises à jour et pourtant tellement importante pour des personnes en situation de handicap visuel ou pas pour des personnes âgées qui ont besoin d'un petit support de loupe vous savez que si vous allez dans réglages accessibilité vous allez donc pouvoir activer la loupe une fois que vous avez activé la loupe un triple tap sur le bouton homme pour ceux qui possèdent encore un bouton homme ou un triple tap sur le bouton marche arrêt lancera donc la loupe si vous n'avez pas activé voice over par contre si vous avez activé voice over voilà le résultat avertissement raccourci d'accessibilité vous avez donc un petit panneau de contrôle en bas qui s'ouvre avec toutes les fonctions d'accessibilité que vous avez actionné ici sélectionner voice over voice over et on a et on peut donc activer loup tout en gardant notre voice over allumé c'est parti alors c'est assez conséquent puisque la mise à jour sous ios 14 et les nouvelles fonctionnalités de la loupe sont vraiment pas mal du tout pour ceux qui vont vouloir par exemple faire passer en mode capture multiple voilà donc c'est assez conséquent ces nouvelles fonctions dans la loupe sont vraiment génial puisque si on va complètement en bas à droite on a une nouvelle fonction qui s'appelle passer en mode capture multiple passer en mode capture multiple ça c'est vraiment cool puisque les personnes qui voudront par exemple capturer plusieurs pages à la fois maintenant ça va être possible avec ios 14 et ses nouvelles fonctions de la loupe on l'active ici on s'est donc positionné sur plusieurs captures de photos je vais en prendre une je vais en prendre deux je prends un autre bouquin je peux en prendre trois parait sur image bouton arrêt sur image voilà ce qui veut dire que maintenant j'ai normalement capturé trois arrêts sur image affiché trois arrêts sur image mon bouton en bas à droite me dit bien que j'ai capturé trois arrêts sur image je vais les ouvrir afficher trois défilures d'arrêt sur image 1 sur 3 ajustable alors comme vous pouvez voir avec la réglette on peut grossir ce qu'on a capturé dans arrêt sur image pour ensuite aller le lire et ça c'est franchement génial on va pouvoir aussi inverser les couleurs on va pouvoir jouer sur les contrastes ça c'est vraiment la grosse nouveauté de loupe dans ios 14 la capture de plusieurs images à la fois et c'est génial alors on a aussi une poignée ce qui est tout nouveau pour ajuster la hauteur des commandes si ça vous gêne par rapport à la grandeur de votre écran on peut donc baisser ou lever plus de commandes ou de commandes ça c'est vraiment cool qui nous permet de personnaliser les commandes de la loupe ok ajouter et organiser les commandes que vous utilisez le plus souvent commandes principales réorganiser et glisser jusqu'à deux comme commandes secondes luminosité voilà donc action réorganiser luminosité donc vous pouvez ajouter ou enlever différentes commandes donc vous pouvez maintenant un peu plus personnaliser la loupe une fois que vous avez terminé tout en haut à droite vous avez bouton ok vous le validez ça ferme c'est parti 50% arrêt sur image juste au dessus du bouton arrêt sur image on a luminosité 50% on a donc quatre boutons le premier luminosité contraste contraste filtre filtre lampe torche et activer la lampe torche arrêt sur image arrêt sur image lorsqu'on a fait un arrêt sur image on peut à partir du bouton complètement en haut à droite partagez l'arrêt sur l'image bouton partagez l'arrêt sur l'image donc beaucoup d'évolution je pense sur le côté loupe encore de l'accessibilité sous ios 14 dites moi ce que vous pensez de cette petite vidéo et de ces nouvelles fonctions dans loupe merci de vous abonner à la chaîne vision high tech si cette vidéo vous a plu toujours encore plus de vidéos accessibles durant l'été abonnez vous liker partager avec vos amis et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures accessibles bonnes vacances à tous merci à tous prenez soin de vous et à bientôt salut à tous